C'est l'unité la plus titrée de l'armée de l'air et ses pilotes en sont fiètes Le commandant Dimitri Brodiche appartient à l'escadron Normandie-Némen une région française, un fleur douce une bannière portée aujourd'hui par les avions rafales ultra-moderne mais qui remonte à la seconde guerre mondiale L'unité de pilote a probablement beaucoup évolué les missions sont un petit peu plus complexes dans la construction mais l'état d'esprit reste le même Le Normandie-Némen, c'est l'histoire de ces 60 jeunes soldats des forces françaises libres qui ont débarqué en novembre 1942 au nord-ouest de Moscou tous volontaires, envoyés par De Gaulle pour se battre contre les allemands sur le fond de l'est ils forment une unité de pilotes français au sein de l'armée rouge avec leurs mécaniciens russes, ils participeront aux plus dures batailles dans des conditions épouvantables quand l'un d'eux est tué, ses vêtements sont récupérés c'était simplement commandé par la nécessité il y avait même une sorte de grandeur à prendre, à porter, à continuer à porter la chemise d'un camarade qui était quelquefois le meilleur copain qui avait été tué la veille ou l'avant veille tout simplement parce qu'on n'avait pas de chemise les pertes de l'escalon seront terribles ces 96 pilotes, on a environ une quarantaine de pertes de tués je crois que c'est 41 tués ce qui est un score très lourd pour une unité occidentale mais tout à fait ordinaire pour une unité soviétique à la fin de la guerre, Staline fera de certains de ses pilotes des héros de l'Union soviétique il leur offrira même leurs avions et qu'ils ramèneront en France où une foule s'est rassemblée pour accueillir cette poignée de français aujourd'hui, presque 70 ans plus tard les photos de ces pilotes ornent pratiquement tous les murs de l'escadron actuel du Normandie de Minet alors ces photos représentent le passé glorieux de notre unité qui nous est très chère, produit sur le front russe en 1942 qui nous exagite un petit peu dans notre mission au quotidien c'est le poids et le prestige de nos traditions sur la base de Mont-Marsan, il y a cette salle où sont conservées de précieuses reliques un livre de bord du front russe signé de la main du général de Gaulle un piano qui a suivi les pilotes dans toutes leurs batailles un drapeau et des médailles soviétiques plutôt rares dans les unités militaires françaises Pendant toutes les années de la gare froide, ce lien a perduré c'est un lien quasi familial, un lien quasi du sang puisque certains pilotes français sont décédés aux côtés de leurs mécaniciens russes et sont enterrés avec eux maintenant dans le territoire actuel de la Biélorussie et ce lien est indestructible aujourd'hui, ça reste grave dans les mémoires de tout le monde Aujourd'hui encore, chaque pilote qui entre au Normandie-Nymen doit connaître sur le bout des doigts l'histoire de l'escalron un souvenir précieusement cultivé malgré les années Et notez que vous pourrez suivre en direct ces cérémonies anniversaire du 80e anniversaire de l'Armée de l'Air édition spéciale sur France 2, samedi après-midi à partir de 14h50 autour de Marie Drucker Le mondial...